Pendant que les conservateurs tentent d'économiser sur le dos de nos militaires et anciens combattants, plusieurs d'entre eux souffrant de stress post-traumatique sont en détresse, et certains viennent à mettre fin à leurs jours. Hier, le caporal Scott Smith s'est enlevé la vie à Gage Town. C'est le 16e membre des forces à se suicider cette année. Qu'est-ce que ça va prendre pour que les conservateurs se réveillent et qu'ils accordent le soutien nécessaire à nos militaires et anciens combattants? Merci, le Président du Parlement du ministre des Défants-Nationales. As I said, Mr. Speaker, this is a tragedy, and our thoughts and prayers are with the family of Corporal Scott Smith. This is an investigation that will be reported back in time. I'd like to remind the House that our government has increased the annual mental health budget for the Canadian military by over 20%. We've added additional mental health workers to over 415 now, and most recently we have provided additional support to the Canadian Institute for Military and Veterans Research for further mental health studies. ministration du Parlement de l'esprit